Musique Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de sport puisque on vient de passer en 2016, on est début janvier et en général c'est le moment où tout le monde fait ses résolutions ses bonnes résolutions de l'année etc et en général je pense que pour la majeure partie des gens dans les bonnes résolutions il y a souvent cette année je me mets au sport, cette année c'est mon année donc du coup j'avais envie de vous faire une petite vidéo avec quelques conseils que j'applique en tout cas personnellement pour vous mettre ou vous remettre au sport si vous avez arrêté, vous avez perdu un petit peu la motivation donc mes petits conseils que je vais vous donner là c'est des choses que j'applique personnellement c'est pas un truc révolutionnaire c'est vraiment des conseils basiques que je vais vous donner que tout le monde est censé connaître plus ou moins mais peut-être que vous avez tendance à oublier donc voilà j'ai envie de vous faire un petit récap si vous êtes une grande sportive ou un grand sportif cette vidéo je pense qu'elle va pas vous concerner puisqu'elle va pas vous apprendre grand chose mais voilà pour toutes les autres personnes j'espère qu'elle va vous plaire et qu'elle va vous apprendre quelques petites astuces donc mon conseil numéro 1 c'est un petit peu bête mais je pense que c'est quand même important c'est en fait d'avoir une jolie tenue de sport dans laquelle on se sent bien dans laquelle on se sent jolie dans laquelle on a envie d'aller transpirer et on a envie d'aller se montrer à la salle de sport par exemple et pas un vieux jogging tout informe avec des trous qu'on a pas sortis depuis 10 ans du placard donc allez vous acheter une jolie tenue jolie tenue ça veut pas forcément dire une tenue chère vous avez de très jolies tenues chez Decathlon par exemple pour une dizaine d'euros donc voilà ça veut pas dire exorbitant on est pas obligé d'acheter du Nike ou du Adidas mais voilà achetez vous une tenue dans laquelle vous vous sentez jolie je sais que personnellement je suis plus motivée d'avoir une quand je suis dans une jolie tenue que quand je suis dans un vieux jogging tout pourri donc voilà avoir une jolie tenue et des bonnes baskets adaptées à votre activité c'est vrai qu'en général on a plutôt tendance à privilégier l'aspect esthétique des baskets mais il faut pas aussi oublier que avant tout il faut que ce soit des bonnes baskets adaptées à la pratique qu'on fait quand vous faites du running par exemple il est important d'avoir des bonnes chaussures et surtout une bonne semelle adaptée je suis pas du tout une spécialiste alors je pourrais pas vous conseiller je sais juste que moi personnellement pour aller faire du running par exemple j'utilise des Nike Pegasus j'ai aussi une autre paire de Asics là qui est très bien aussi mais sinon après dans tous les magasins de sport on va vous conseiller très très bien en fonction de l'activité que vous faites deuxième conseil que je vous donnerai aussi c'est de vous fixer des objectifs réalisables parce que souvent surtout comme ça en plus après les fêtes début janvier avec les bonnes résolutions et tout on se met des objectifs de dingue fixez-vous des objectifs réalisables c'est important par exemple vous pouvez commencer par cette année je vais cette semaine je vais deux fois à la salle ou trois fois à la salle mais ne vous dites pas genre cette année ça y est je m'y mets au sport je vais me mettre 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7 je vais aller à la salle et tout non fixez-vous des objectifs vraiment réalisables en fonction de vos capacités ce que vous êtes en mesure de réaliser au fond de vous vous devez savoir si vous allez être capable ou pas de tenir vos objectifs donc voilà commencez petit quitte à augmenter au fur et à mesure mais ne vous fixez pas des objectifs de dingue qui font que vous n'allez pas forcément réussir à les réaliser et du coup ça va vous décourager donc le troisième conseil que je voulais vous donner ça concerne le cardio puisque certaines personnes soit ne font que du cardio soit pensent qu'il ne faut pas faire de cardio donc moi je voulais vous dire que c'est quand même bien de faire du cardio une à deux fois par semaine voire deux à trois fois ça dépend de vos capacités et du temps dont vous disposez également mais moi je vous conseille quand même de faire un petit peu de cardio puisque voilà c'est souvent une activité qui est soit négligée soit qui est trop faite il n'y a pas que ça moi le cardio je l'utilise essentiellement pour me maintenir en santé en fait en forme puisque au delà de l'aspect physique le cardio c'est aussi l'aspect santé moi je vous recommande de faire un petit peu de cardio de ne pas le négliger mais de ne pas faire que ça puisque si vous voulez mincir, vous muscler etc etc il ne faut pas faire que du cardio ça c'est une grosse erreur qu'ont souvent tendance à faire les filles c'est à dire d'aller transpirer à la salle pendant des heures et des heures et de ne voir aucun résultat puisqu'il n'y a pas que le cardio dans la vie ce qui m'amène à mon quatrième point donc le quatrième point ça concerne la muscu le mieux que je peux vous conseiller au niveau de la musculation c'est quand même la salle de sport puisque vous avez tout un tas d'équipements adapté à chaque partie du corps que vous voulez travailler sachez que dans chaque salle de sport il est censé y avoir un coach qui peut vous expliquer toutes les machines le fonctionnement des machines s'il n'y a pas de coach s'il n'y a pas de coach il y a forcément des patrons les personnes avec qui vous avez signé ou vous êtes engagé qui sont également là pour vous montrer les machines et vous apprendre à vous en servir sans vous blesser donc pour moi le mieux c'est quand même la salle de sport je préfère, j'ai un large choix etc mais quand vous êtes vraiment débutante ou alors que vous n'avez vraiment pas le temps puisque vous avez des enfants en emploi du temps chargé etc et que la salle de sport c'est vraiment impossible pour vous je vous conseille de tester les programmes que vous pouvez trouver sur internet comme le bikini body guide de Kaila Insight le top challenge de Sonia Tleve le programme DS des body time vous avez énormément énormément de programmes maintenant ça pull un petit peu sur le net donc il y a tout pour les trois que j'ai cité j'ai pu les tester rapidement pour certains et les trois je les trouve très bien donc voilà tout ça pour vous dire en fait que voilà si vous n'avez pas le temps si vous n'avez pas le temps la motive d'aller à la salle de sport qu'elle est trop loin que ça vous coûte trop cher ou quoi que ce soit vous pouvez investir une petite somme au départ en achetant un guide tout prêt à faire à la maison et au final vous l'aurez tout le temps avec vous donc voilà c'est un investissement de départ je crois que ça coûte entre 50 et 60 euros le programme DS est plus cher il est à 300 euros il me semble mais voilà c'est quand même des bonnes bases pour la maison c'est une bonne aide si vous en avez besoin c'est bien cadré c'est bien guidé après personnellement moi j'ai fait une petite overdose de tous ces programmes puisque je trouve qu'en fait c'est tellement dicté en fait il n'y a pas de place au hasard entre guillemets et du coup moi personnellement quand je faisais par exemple le BBG quand je ne faisais pas une séance puisqu'il y a quand même 6 séances sur 7 enfin 6 jours sur 7 où il faut faire du sport donc c'est quand même beaucoup l'avantage c'est que les séances sont très courtes elles font une demi-heure donc on arrive quand même facilement à caser cette demi-heure mais par contre c'est tellement tout planifié que si il vous arrive de sauter une enfin moi en tout cas personnellement quand il m'arrivait de sauter un jour puisque je ne pouvais pas que je n'avais pas le temps que j'étais fatiguée ou que voilà je culpabilisais de ne pas avoir fait ma séance en fait et du coup la culpabilité ce n'est pas du tout un sentiment que j'aime ressentir donc voilà c'est un petit peu ce qui m'a dérangée dans ces programmes qui sont tellement cadrés et tellement hardcore entre guillemets puisque faire du sport 6 jours sur 7 c'est quand même intense que voilà si vous allez louper une session ben voilà moi j'ai tendance à culpabiliser et je n'aime pas du tout ressentir ce sentiment donc voilà c'est le petit point négatif de ces programmes mais c'est quand même une très bonne base si vous ne savez pas comment faire à la maison si vous n'avez pas de matériel et que voilà vous avez quand même besoin d'être un petit peu cadré je vous conseille d'investir dans un de ces programmes puisque voilà vous pourrez rapidement les faire et vous n'aurez plus d'excuses donc le cinquième point que je voulais aborder avec vous ça concerne l'alimentation puisque c'est bien beau d'avoir une belle tenue de faire du sport du cardio de la muscu d'aller à la salle etc mais n'oubliez pas que le sport c'est la plus petite partie de l'équation et la plus grande partie de l'équation c'est quand même l'alimentation donc voilà si vous voulez avoir un corps plus tonique avoir un corps plus ferme mincir etc si vous allez vous tuer à la salle de sport pendant des heures et des heures mais qu'à côté vous mangez n'importe quoi ça ne sert strictement à rien ou en tout cas vous ne verrez pas de changement en tout cas si c'est un changement que vous cherchez bon ça vous maintiendra toujours un petit peu en forme mais si vous cherchez un changement vraiment visible il faut vraiment modifier votre alimentation puisque on parle en général de 70% dans l'assiette et 30% en salle de sport donc voilà c'est bien beau de faire du sport mais n'oubliez pas que le plus gros de la partie se joue dans l'assiette si vous avez des kilos à perdre si vous voulez vous muscler ou quoi que ce soit tout se joue dans l'assiette donc il faut apprendre à bien équilibrer ses repas et à manger sainement donc quand je dis manger sainement c'est bien évidemment manger équilibré mais absolument pas de régime je vous l'ai déjà dit plein de fois je vous le répète c'est vraiment important de bien rentrer ça dans votre tête ne faites pas de régime des régimes j'en ai fait des dizaines j'ai tout essayé des privations des trucs hippo des trucs hyper enfin j'ai tout essayé ne faites pas de régime ça ne vous mènera à rien oui vous allez perdre sur le moment mais c'est pas vous pouvez pas tenir un régime sur toute votre vie c'est impossible donc voilà ça sert à rien et dès que vous allez recraquer remanger normalement ou que vous allez carrément vous créer des frustrations en vous privant de manger telle ou telle chose en mangeant peut-être 500 calories par jour vous allez être en manque vous allez avoir faim au bout d'un moment vous allez passer une journée deux jours trois jours quatre jours comme ça même une semaine peut-être plusieurs semaines mais au bout d'un moment vous allez péter un plomb vous aurez besoin de manger vous aurez besoin de chocolat vous aurez besoin de voilà d'avoir quelque chose dans votre estomac donc surtout ne faites pas de régime puisque ça n'engendre que des frustrations la privation et c'est vraiment mais vraiment pas ce qu'on souhaite ici donc voilà manger équilibré je sais que c'est assez compliqué de bien s'y retrouver de voilà il y a tellement de choses on lit tellement de choses partout on voit tellement de trucs et tout que voilà c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver et de suivre le bon chemin mais tout simplement manger équilibré ne vous privez pas manger tant que vous avez faim écoutez votre corps quand vous n'avez plus faim vous vous arrêtez adoptez un mode de vie sain c'est le fin mot de cette vidéo comme d'habitude quand je commence à parler et surtout à parler d'un sujet qui m'intéresse j'ai tendance un petit peu à m'enflammer et à me perdre si j'ai eu trop en philo c'est pas pour rien big up mais voilà j'espère quand même que vous avez compris l'essentiel de ma vidéo là où je voulais en venir qu'il est important d'adopter un mode de vie sain de faire du sport mais jamais à outrance de se fixer des objectifs réalisables et d'apprendre petit à petit à avoir un nouveau mode de vie plus équilibré sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501